Guillaume, depuis le prix d'Amérique et son refus de partir, Anamix était exclu de toutes les courses des parts voltées. Aujourd'hui, il y a eu un exercice pour elle. Déjà, c'était sur une demande de l'entourage ? Oui, tout à fait. Nous avons été saisis d'une demande de Franck Leblanc, qui a interpellé les commissaires pour savoir s'ils étaient en mesure de rapporter la décision qu'ils avaient prise par rapport à l'ajumement Anamix. Les commissaires, lorsqu'ils ont étudié la demande de Franck Leblanc, étaient tout à fait d'accord pour réétudier le cas de l'ajumement. La seule condition, avant de l'autoriser à reprendre le départ d'une course des parts voltées, c'était de faire un test sur l'épendant de Vincennes, avec un minimum de 10 chevaux, de replacer l'ajumement dans le contexte du départ, avec les commandements, les lumières, comme si c'était un départ de course, pour voir le comportement de l'ajumement. Et c'était en fonction de ce test et du résultat de ce test qu'ils allaient pouvoir rapporter ou ne pas rapporter la décision qu'ils avaient prise. Test qu'elle n'a pas réussi à passer, l'ajumement n'a pas réussi à partir ? Alors, sur ce que j'ai compris, oui, je n'étais pas présent au moment de ce test, mais je crois que les images vont être transmises, puisque l'essai a été filmé, vont être transmises au commissaire de la SECF. Et je pense que, vu ce qui s'est passé, je vois mal comment ils pourraient rapporter leur décision maintenant. Donc l'ajumement reste exclu des courses à départ volté ? Jusqu'à nouvelle décision, oui. D'accord. Merci beaucoup.